Comme le rapport TAP, ce vendredi 12 août 2022, l'écrivain Salman Rushdie a été attaqué par un homme alors qu'il s'apprêtait à donner une lecture sur la scène de la Shotoka Institution, à New York. Selon un témoin de l'agence de presse, un homme a bonedit de sa chaise pour venir scène prendre au romancier, sous le coup d'une fatwa depuis 1988 et la publication de son livre, Les Versets Sataniques. Selon HAP, Salman Rushdie a été attaqué par un homme qui a surgi pour le frapper ou le poignarder. L'auteur, aujourd'hui âgé de 75 ans a été rapidement pris en charge alors qu'il gisait sur le sol pendant que son assaillant était maîtrisé. Contacté par l'AF, la police du comté de Shotoka, où l'écrivain devait prendre la parole, a confirmé qu'une personne avait été poignardée sans préciser à ce stade l'identité de la victime. On ne connaît pas encore, pour l'heure, l'état de santé de l'écrivain qui est menacé de mort depuis les années 1980 en raison de son livre culte. A l'époque, l'ayatollah iranien Ruhollah-Roménie avait publié une patois contre lui appelant à sa mort. Si le gouvernement en place ceste depuis plus ou moins dissocié de cette menace, un fondation iranienne religieuse a mis sa tête à prix contre 3,3 millions de dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada ...